Les lampoules sont munis de 4 LED CRI 5W d'une lenticulaire et donc 3 LED à l'arrière qui se diffusent sur un réflecteur et une LED dans la lentille qui vous permet un éclairage 360 degrés. Le modèle est disponible en blanc ou en rouge. Sa consommation est de 0,88 A, ce qui permet de pallier à de nombreuses erreurs sur ordinateur de bord. On peut voir sa puissance et sa blancheur. Le modèle diffuse l'éclairage vers l'arrière de la LED sur le déflecteur qui renvoie la lumière de part et d'autre de l'ampoule vers l'avant. Elle est également disponible en culot BY-15D stop veilleuse avec une consommation également de 0,88 A en version allumage 21W et 0,54 A en version allumage 5W afin de pallier à de nombreuses erreurs d'ordinateur de bord. Vous pouvez voir sur cette image que l'ampoule rend un effet orangé mais il n'en est rien. Le rouge est parfaitement intense. Ceci est dû à un effet avec l'appareil d'enregistrement. On voit bien le dessous qui est bien éclairé et le renvoi de la lumière vers l'avant. Donc on a un parfait éclairage dans l'optique. Nous allons donc comparer ces ampoules anti-erreur à des ampoules classiques 25W qui sont également équipées de 5 LED CRI montées à 360 degrés également, c'est-à-dire uniquement sur les côtés et diffusion latérale et des LED à l'avant. Voici l'allumage, ici notre LED Core 1 à gauche et à droite l'ampoule 25W. On voit avec le déflecteur.